La lecture biologique Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuel Corbeil, j'ai développé une façon d'aider les gens qui s'appelle la lecture biologique, et souvent on me demande en quoi consiste la lecture biologique. Donc je vais tenter de vous y répondre par cette petite vidéo. Alors qu'est-ce que la lecture biologique, ou en quoi consiste la lecture biologique ? La lecture biologique, finalement, c'est la synthèse des connaissances que j'ai acquis tout au long de mes 30 ans d'expérience de thérapeute, qui m'a permis de voir le patient dans une triangulation psychisme-cerveau-organe ou dans son intégrité physique, c'est-à-dire corporelle, psychique ou mentale, émotionnelle et spirituelle. D'ailleurs, Hippocrate disait déjà, lorsque l'on tombe malade, il faut changer sa manière de vivre, car il n'y a pas de guérison sans un effort mental et spirituel. Donc, qu'est-ce que nous dit Hippocrate ? Hippocrate nous dit que, finalement, lorsque l'on tombe malade, toute maladie est due à une situation de vie que l'on vit dans une grande difficulté. C'est ce que disait déjà Henri Labori lorsqu'il a fait tous ses travaux, et qu'il parle en fait que toute maladie provient de ce qu'on appelle une inhibition de l'action. Parce qu'en niveau de la vie, lorsqu'on a une situation qui nous embête, on a deux possibilités de l'aborder, soit on l'affronte, soit on la fuit, et alors tout va bien. Mais si on ne peut ni faire ni l'une ni l'autre, si on ne peut ni attaquer ni fouillir, comme il est dit, ou que notre attaque ou notre fuite est totalement inefficace, on va avoir alors des répercussions physiques. Et ces répercussions physiques se mettront en place par rapport à la façon dont on vit cette situation. Donc on est bien par rapport à la notion de psychisme. En fait, c'est aussi ce que le docteur Hammer a vraiment systématisé, en disant que toute maladie débute par un sur-stress, donc un conflit. Ce conflit, c'est une situation qui vous prend à contre-pied, que vous vivez dans l'isolement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le partager, qui est vécue de manière dramatique, et qui va alors avoir des répercussions physiques par rapport à la façon dont vous vivez cette situation. C'est lui qui a systématisé toute cette triangulation du psychisme, cerveau, organe. Et lorsque vous allez vivre cette situation compliquée, dans laquelle vous êtes totalement inhibé, vous allez avoir votre inconscient qui va mettre en place ce qu'il appelle un programme archéique de survie, qui est commun à tous les êtres vivants. Donc en d'autres termes, on sait très bien qu'on vit des choses compliquées, ce qu'on ne sait pas, c'est la façon dont on vit. Puisque cette façon dont on vit cette situation compliquée est totalement inconsciente, puisque c'est l'inconscient qui met en place ce programme archéique de survie. Comme cet aspect organique ou d'une maladie est toujours en rapport avec le psychisme, la façon dont on vit les choses, ce sera assez facile de retrouver notre ressenti par rapport évidemment à l'organe concerné. Parce que finalement, notre ressenti sera toujours par rapport à l'impuissance face à la fonction de l'organe. Si vous avez une difficulté musculaire ou articulaire ou du système locomoteur, c'est parce qu'évidemment vous êtes retrouvé dans une impuissance totale face à une situation. Puisque la fonction du système locomoteur évidemment est de vous permettre d'avoir une action sur votre monde extérieur. Et c'est comme ça qu'il a pu systématiser en fonction de toutes les pathologies, de tous les organes qui peuvent être touchés dans les différentes maladies, les différents ressentis des patients. Donc ça c'est quelque chose qui m'a passionné, puisque c'est grâce à ça que j'ai pu libérer des pathologies de mes enfants. J'ai vraiment pu mettre ça en pratique. Et puis toujours en apprenant différentes choses, je me suis intéressé par la physique quantique. La physique quantique nous dit en fait qu'au niveau subatomique, tout n'est que mémoire et information. Et donc grâce à ça, et en fonction de tout ce que je connaissais, on peut alors, via l'information, essayer de retrouver les informations perturbatrices et pouvoir permettre au patient de prendre conscience évidemment du pourquoi il est malade. Le fait déjà de prendre conscience du pourquoi il est malade va lui permettre de pouvoir alors peut-être justement se repositionner dans sa vie, ce que disait d'ailleurs Hippocrate, pour que l'on puisse évoluer, il faudra évidemment qu'on fasse un changement dans sa vie, qu'on fasse des choix dans sa vie et faire un effort mental et spirituel. Donc le fait de cette prise de conscience est une première étape de l'évolution ou de la guérison. Et évidemment, cette prise de conscience permettra au patient de pouvoir se repositionner ou pas. C'est-à-dire que par cette façon de voir la pathologie, qui est quelque part toujours une chance de pouvoir évoluer, une chance de se comprendre, une chance de pouvoir accueillir une situation inconsciente, on va pouvoir redonner la responsabilité totale de la santé au patient, lui demandant de pouvoir, s'il est possible pour lui, modifier ses perceptions, changer des choses dans sa vie, s'il en est capable sur le moment. Et s'il n'y arrive pas pour l'instant, il pourra le faire par la suite. Puisque finalement, un patient, quand il n'arrive pas à évoluer, ce n'est pas qu'il ne veut pas guérir, c'est qu'il ne peut pas guérir pour multiples raisons, et souvent pour des grandes peurs, très régulièrement, ces grandes peurs sont totalement inconscientes. Je me suis aussi intéressé aux travaux d'Anne-Lancin Schusenberger, surtout le transgénérationnel, qui m'a permis de comprendre que finalement, si on est ici, c'est pour pouvoir peut-être aussi modifier des situations qui n'étaient pas tout à fait cohérentes, ou pas encore terminées, de nos ancêtres. Dans mon expérience, j'ai souvent retrouvé qu'on nous faisait revivre des choses de nos grands-parents, ou à nos grands-parents, qui n'avaient pas été tout à fait cohérentes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve de plus en plus dans des travaux comme l'épigénétique, où ils commencent à prouver qu'au niveau de l'ADN, il y a une mémoire qui va se mettre, qui va être beaucoup plus forte chez les petits-enfants que chez les grands-parents qui ont vécu un drame. Et donc parfois, on peut revivre inconsciemment des drames qui ne nous appartiennent pas, à moindre mesure, et développer des pathologies qui correspondent justement à, de nouveau, la façon dont on a pu vivre, la façon dont nos ancêtres ont pu vivre, évidemment, ces difficultés, ces sur-stress de leur vie. Au décours de mon évolution, aussi bien personnelle que thérapeutique, j'ai pu me reconnecter à la spiritualité, et c'est vraiment les travaux d'Annick de Sousenel qui m'ont amené à tout ça. Et j'ai beaucoup aimé cette énergie qui rejoint d'ailleurs très fortement la chimie, qui nous demande finalement d'aller dans notre inconscient, d'aller visiter notre terre intérieure, comme dit la chimie, de pouvoir éclairer nos démons, de pouvoir assimiler certaines énergies, et de pouvoir leur rectifier, c'est-à-dire de pouvoir muter les choses, de pouvoir prendre conscience et muter, redonner d'autres réponses à des situations. Donc, si on écoute ce discours, on peut comprendre que finalement, toute épreuve de notre vie est là pour nous faire évoluer sur quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Et c'est une grande chance finalement, parce qu'on redevient responsable complètement de notre vie, et on n'est pas victime d'une situation. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit, c'est ce que nous enseigne aussi la physique quantique, qui va rechercher justement toutes ces énergies de spiritualité, qui nous dit qu'au niveau subatomique, c'est l'observateur qui crée la réalité, c'est-à-dire que c'est vous qui créez tout ce que vous vivez, c'est vous qui créez tout ce qui vous entoure. Si vous avez l'impression qu'on ne vous respecte pas, il faut se poser la question, mais qui je n'ai pas respecté ? Parce que quelque part, on a créé ce non-respect. Et la première personne évidemment, auquel on peut penser, c'est nous-mêmes. Et donc, grâce à cette physique quantique, qui nous enseigne aussi que tout finalement n'est que mémoire et vibration, j'ai développé une possibilité, par un toucher très subtil, de pouvoir, avec toutes ces connaissances, de pouvoir rechercher justement les conflits des patients, leur pourquoi de leur pathologie. Donc ça leur permettra de comprendre leur pathologie. Quand on entend comprendre, c'est prendre avec soi. Prendre avec soi, vous voyez, c'est déjà pouvoir le mettre dans son sang, c'est-à-dire d'être accepté. Vous voyez, quand on comprend ça, l'acceptation, personnellement, je le retrouverai déjà beaucoup plus dans l'intestin grêle, puisque l'intestin grêle a une fonction finalement d'assimilation. Donc de pouvoir transformer la nourriture en constituant propre qui va aller dans votre sang. Donc accepter quelque chose, c'est déjà le mettre à l'intérieur de soi. Cette acceptation va être une première étape de cette évolution de guérison, puisque par la suite, il va falloir évidemment muter, changer de réponse, c'est-à-dire muter notre réponse, avoir cet élément de résilience et d'alors aller vers le pardon, vraiment le pardon total de la situation. Donc pardonner, c'est se libérer. Et donc on permet aux patients d'être responsables de sa santé, qu'ils retrouvent son plein pouvoir, qu'ils ne donnent pas le pouvoir au monde extérieur, parce que si on est victime, ça veut dire qu'on donne toujours du pouvoir au monde extérieur. Donc vous voyez, finalement, la lecture biologique est une façon de voir le patient de manière très très large, dans son unité, dans son intégrité. J'ai pu aussi établir un protocole très précis maintenant, par rapport à mon expérience, où on voit vraiment tout cet aspect psychique du patient, de manière très précise. Mais pas seulement, on peut voir aussi parfois des impacts au niveau toxique, parce que la toxine existe, parfois des difficultés aussi dans des cicatrices, des cicatrices pas toujours visibles, parce qu'à l'intérieur de nous, on peut être rempli de cicatrices, parce que lorsqu'on vit des conflits, lorsqu'on va pouvoir libérer ces conflits, à un moment donné, il y aura une phase de cicatrisation. Donc il y a des cicatrices qu'on ne connaît, et des cicatrices qu'on ne connaît pas. Donc tout ça, j'ai pu mettre en évidence aussi, et travailler dessus, avec des résultats assez surprenants, vraiment de manière parfois même spectaculaire. Dans ce protocole, on voit aussi le fait de pouvoir travailler sur tous les différents stades évolutifs. J'ai pu comprendre qu'on évolue par stade, et donc on peut être parfois bloqué sur certains stades, et puis ça permet justement à la personne de pouvoir vraiment aller dans d'autres énergies. J'ai aussi pu mettre en place un travail sur tout ce qui est entité, que ce soit des émotions négatives qu'on nous transmet, que ce soit des énergies telluriques, des mémoires de mur, ce genre de choses. Aussi, j'ai fait expérience en priant aussi, donc parfois la prière peut aider une personne, et ça aussi, en interrogeant le corps, on va pouvoir déterminer si on en a besoin ou pas. Et là aussi, avec des résultats surprenants, et c'est les patients eux-mêmes qui me demandaient ce que j'étais en train de faire, parce qu'il y avait des choses interdues, alors que j'étais simplement en train de prier. J'ai aussi mis en place un travail sur l'aura, donc tout votre corps énergétique, tout autour de vous, que j'ai développé à partir des écrits de Carlos Castaneda, qui a travaillé sur tout ce qui est chamanique. Et ces derniers temps, j'ai travaillé énormément aussi sur toutes les énergies de création de monde que reprend les lettres hébraïques, avec des choses assez incroyables, puisque tout ce que j'apprends, j'ai essayé de le mettre en pratique, et je vois ce qu'il en est. Je suis toujours un peu comme Saint Thomas, moi j'aime bien avoir des choses concrètes dans mes mains par rapport à ce que j'ai expérimenté. Donc c'est vraiment toute cette expérience finalement de 30 ans qui m'amène vers cet outil qui devient de plus en plus global et qui est toujours quand même tout le temps en évolution. Donc voilà un peu la lecture biologique, voilà comment je pourrais peut-être un peu la définir maintenant. Cette définition sera sûrement encore différente d'ici sûrement quelques mois ou quelques années, j'en sais rien, parce qu'on est toujours en évolution permanente. Et moi quand je vois des choses qui fonctionnent, je les utilise. Et ce qui m'a vraiment amené à toutes ces informations, c'est déjà les différentes pathologies de mes enfants, mes différentes pathologies personnelles aussi, et les résultats que ça a pu amener. Et comme ça m'a tellement passionné, et que j'aime bien communiquer, je me suis dit que je pouvais transmettre cette passion et aussi alors redonner aussi la liberté à différentes personnes, notamment des thérapeutes ou des non-thérapeutes. Et c'est pour ça que j'ai mis en place des formations maintenant depuis bientôt 13 ans au Brésil, 12 ans en France, maintenant aussi au Portugal, en Belgique. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur ces formations sur notre site lecture-biologique.com et je reste bien sûr à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer des mails pour avoir des informations sur toutes ces possibilités. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé et que vous l'aurez appréciée. Et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine fois. vidéo ! Sous-titrage ST' 501